Allez voir enchaîner la natation, le vélo, la course à pied. On se dit que celui ou celle qui a inventé le triathlon avait bu trop de café ou pris trop de vitamines. La version officielle, c'est que le triathlon est né dans les années 70 en Californie. C'était à la base une méthode alternative d'entraînement. Aujourd'hui, c'est une discipline olympique. Alors on enfile le maillot et on part à la découverte du triathlon dans ce nouveau numéro de tout ce jour. 150 crôles, 50 dos, s'en fout le respi sac à faire deux fois. On s'est levé tôt ce matin pour assister à l'un des entraînements du club de triathlon de Besançon. Et oui, c'est ça la vie de triathlète. Le triathlon est une discipline olympique depuis les JO de Sydney. C'était en 2000, on va en parler avec le coach. Alex, bonjour. Bonjour. Très concentré sur ces sportifs. Quelles sont les distances du triathlon en mode olympique ? En mode olympique, on aura 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à temps. Qu'est-ce que vous allez leur faire travailler ? C'est l'endurance, c'est la force, la rapidité ? On va déjà être sur une première partie avec du travail d'endurance et de technique. Puis après, un travail de force avec de la guitare. Le superman, on ressort bien l'épaule opposée pour se mettre un petit peu en position de roulis. L'épaule sort bien de l'eau. Elle roule libre à le long du corps et on pivote en continu sur les épaules. Ce qui est toujours impressionnant en triathlon, c'est le départ, le gros bouillon en fait. On a toujours peur de se faire assommer quand on part. Est-ce que ça, c'est des choses que vous leur apprenez aussi ? C'est des facteurs très décisifs sur une course, donc on est obligé de le travailler. C'est très délicat quand on débute. Les moins bons nageurs seront plus affectés longtemps sur ces termes de course. Ils peuvent être sujets à avoir des coups, dans les lunettes, dans la tête, soit des coups de bras, soit des coups de pieds, ou alors boire la tasse simplement. Comme simplement, c'est pas très drôle. Qui peut être délicat. Qu'est-ce qui vous plaît dans le triathlon ? C'est complet. Et diversifié. Et diversifié, oui, effectivement. S'il ne fait pas beau, on peut nager. Si on a envie de courir, c'est varié. La variété. Et qu'est-ce qui est difficile dans le triathlon ? Tout. On a ici, dans le club, des enfants de 6 ans, des adultes de 75 ans. Des gens compétiteurs ou loisirs qui viennent juste pour se faire filer. Il ne faut pas hésiter alors. Là, on va se sécher, ensuite, il y a quoi au programme ? Et après, ils enchaînent avec une séance de course à pied. Oui, ça ne s'arrête jamais. Merci, à tout à l'heure. Alex, on est passé de la piscine au stade d'athlétisme. En triathlon, les transitions, c'est super important. C'est un facteur déterminant sur les courses. Il faut le prendre en compte à part entière comme une autre discipline de notre sport. L'idée d'une bonne transition, c'est d'être le plus efficient possible sur les mises en place. Ça peut être une mise en place du casque, de ses chaussures de vélo, de course à pied, pour partir le plus rapidement possible. Si des fautes sont commises, par exemple, une montée trop tôt sur le vélo, on a des lignes spécifiques pour monter ou descendre du vélo, on peut être sanctionné d'une pénalité de 5-10 secondes. Lors des derniers JO à Tokyo, la France a remporté la médaille de bronze en relais mixtes en triathlon. Parmi les triathlètes, il y avait le franc-comptoir Vincent Luys. L'autre franc-comptoise qu'on pourrait bien voir à Paris cet été, c'est Julie Marano. Elle est la guide de la triathlète, de la paratriathlète Anouk Kursiya, médaillée de bronze, elle, à Tokyo. Il n'est pas avec nous, on va essayer de la joindre par télé. Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure de devenir guide ? Je pense que c'est le fait de partager la passion qu'est le triathlon. Moi, j'ai découvert le triathlon à l'âge de 10 ans. J'en ai fait pendant longtemps toute seule. Vous étiez au club de Besançon, hein ? Oui, c'est ça, j'ai commencé au club de Besançon et j'ai fait pas mal de séances sur le stade où vous êtes, d'ailleurs. Et voilà, l'idée, c'était de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Et en plus, il y a vraiment une confiance inouïe, que ce soit elle en moi ou moi en elle. C'est pour le côté vraiment partage et humain de l'aventure aussi. Quand on court, quand on fait l'effort, c'est pas toujours facile aussi de se coordonner ? Vous vous parlez, mais il y a aussi beaucoup de gestuels ? Oui, on met en place notre propre langage, qu'il soit verbal ou tactile, finalement. Donc on est assez raccord et c'est assez efficace. Et là, du coup, il vous reste quelles étapes avant de peut-être être sélectionnées à Paris ? Quand est-ce que vous allez le savoir ? Normalement, notre dernière course dans la période de qualification, ce sera le 15 juin à Besançon. On revient en terre connue, on va dire, et on espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde sur l'étape de Besançon. Allez, ça trotte, ça trotte, ça trotte, c'est parti, bravo, allez, ça trotte, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Je suis avec Loïc, vous êtes le président de ce beau club de triathlon qui compte plus de 200 licenciés et qui organise tous les ans une manche de Coupe du Monde, de paratriathlon. Ça fait partie des valeurs de votre club ? Oui, tout à fait, les valeurs surtout de partage et puis d'inclusion. C'est-à-dire que le triathlon a souvent une image assez élitiste et c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Et grâce à cette épreuve, on peut montrer la capacité du triathlon à accueillir tous les athlètes, malgré leur histoire. Parce que parfois, l'histoire peut être dramatique, mais la résilience est encore plus belle et je conseille d'aller voir, c'est magnifique. Alors en plus du 15 juin, il y a un autre grand événement pour le club de triathlon. Je sais que vous avez été choisi par le comité olympique pour être porteur, le club porteur de la flamme. C'est ça. Donc c'est une grande fierté pour le club, évidemment, dans son ensemble. Et c'est en récompense de notre organisation lors du trivaux bancs pour la Coupe du Monde de paratriathlon. Le 25 juin, dans les rues de Bevançon, l'emplacement exact, on ne le saura que 10 jours avant. On sait que ce sera 200 mètres à faire en 4 minutes. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. C'est facile pour vous ? Ça devrait le faire. Il nous reste quelques mois pour l'entraînement. Merci beaucoup en tout cas. Bon alors franchement, entre la natation, la course à pied, le vélo, il y a de quoi faire. Les garçons, ça vous tente ? On va essayer un... Les garçons ?